Musique Et bien, salut, j'en suis ici pour la suite du Tour de France 2016 avec la G20 à la mondiale et plus précisément pour la dixième étape de ce Tour. Alors le début qui va être intéressant pour nos crimpeurs, pour tout le monde qui veut tenter d'avoir des points, notamment notre maillot à poids rouge en ce moment, et puis ensuite, on va le faire un peu plus calme parce que je ne sais pas si du moulin sera chaud, les favoris sont Kittel, Krapel et Christophe, on verra comment ça va se présenter pour cette dixième étape. Voilà, on verra déjà ce qui nous attend ici. Donc le début, ça crampe bien et ensuite, c'est que du plat. Donc c'est bien tranquille avec une longueur de 197 km. Une étape moyennement longue parce qu'il faut dire qu'on a déjà vu des étapes en pleine qui dépassaient les 200 km, mais par contre là, il faut dire que ça fatigue quand même parce qu'il y a cette montée quand même dès le départ. On va dire pour se chauffer, mais c'est plus que se chauffer, c'est vraiment là, c'est chaud. Et ensuite, il y a du plat. Là, je pense que le peloton va montrer sa force. Et c'est du coup, je pense que les gens, peut-être les crimpeurs, les baroudeurs, les punchers, qui vont attaquer dès le départ là en montée, ils vont vite fait se rattraper sur le plat. On verra. Donc là, en effet, du moulin. L'objectif aujourd'hui, c'est finir dans les 20 premiers de l'étape avec du moulin. Oula ! Un du moulin qui va certainement nous lâcher directement dès le départ. Je ne sais pas si ça va être possible. Mais on verra. On verra. Parce que bon, il faut dire que du moulin, ce n'est pas un mauvais coureur. Et puis, il nous a déjà montré qu'il n'est vraiment pas mauvais. Donc, on va tenter de faire ça dans les 20 premiers avec du moulin. Et puis, conserver le maillot jaune, bien sûr, avec Bardet. Voilà. Bonjour à tous. Même si la présence du port d'Envalirat dès le départ devrait mettre à mal la plupart des sprinters, on imagine que leurs équipes feront tout pour provoquer un regroupement général en vue d'une arrivée massive dans les rues de Revelle, le reste de l'étape étant sans difficulté. Donc, du coup, on va prendre Voyamos limite. Parce que il faudrait... Attendez, on va directement le prendre. Parce que du coup, on va tenter avec lui de faire quelque chose. Passons l'étape de transition, les gars. Pour le général, laissez personne de dangereux sortir. Ça, par contre, ce qui est très, très important, il ne faut certainement pas laisser partir quelqu'un. Du moulin, il est là, il est présent. Mais lui, je n'espère pas qu'il va se fatiguer trop, là. Franchement, vas-y, Molo, du moulin. Par contre, avec Voyamos, on va suivre les attaques. Dès qu'il y a une attaque, maintenant, on suit parce que ces points pour le grimpeur est quand même très important pour nous. Et donc, du coup, voilà. Normalement, dans la logique, on va quand même garder le maillot à poids rouge. Voilà, ça y est, ça attaque. On va suivre avec Voyamos. J'espère pas qu'il va une échappée qui va tenir jusqu'à la fin. Parce que sinon, on va vraiment fatiguer. Voyamos, j'espère vraiment juste attaquer pour avoir les points du grimpeur. Mais je ne sais pas pourquoi il nous stresse, c'est sûr que je ne vais pas attaquer pour longtemps. C'est juste histoire d'attaquer. C'est assez logique. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Ok, ça veut dire que là, le peloton va se mettre à rouler déjà. Ça va fatiguer certainement, et j'espère pas que ça va fatiguer du là. Ok, donc il n'y a personne dangereux au général. D'ailleurs, Voyamos n'est pas super dangereux pour le général non plus. C'est juste... Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il ne veut pas un mec de plus en tête de courbe. D'accord, donc là, ils sont vraiment à notre trousse pour Voyamos. Ils n'aiment pas. Ne laisse pas le contre-rentré. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. On n'est pas aussi nombreux, c'est surtout... Je pense qu'il n'a pas compris, mais c'est juste parce qu'on est le maillot à poids rouge. Et puis, le peloton n'aime pas laisser partir des maillots. C'est simple. Dès que c'est le maillot jaune, le maillot à poids rouge, le maillot vert qui part en échappée, c'est toujours un danger. C'est un coureur d'expérience aussi, qui compte notamment à son palmarès un titre de champion de France, 4 victoires d'étape sur le Tour de France et un critérium international. Martin, par contre, il a du mal, là. Il a une petite crampe, j'ai l'impression. Et puis, voyons, il avait une, mais ça va mieux. La chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc là, c'est du faux plat. Pour après y aller. Donc là, il y a encore... On a quatre dans l'échappée. Il y en a trois qui sont derrière. Et visiblement, ça roule fort derrière. Ok. Il y en a un qui a lâché pour l'instant, mais ce n'est pas notre équipe, donc tout va bien. Et le bleu, on se l'est gardé. On peut le prendre d'ailleurs maintenant, parce qu'après, on n'aura plus nous un. Le bleu, il est pris. D'ailleurs, attendez, on va vite fait switcher sur tout le monde, d'ailleurs. Attendez, on va prendre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, vous allez tous prendre le ravitaillement bleu, parce que c'est que utile maintenant. Pour la descendre, on n'aura plus besoin après. Eh oh, les gars, ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Attention à lui. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Voilà, donc ça parle de Martens. Il a l'air d'aller mieux, là. Après une petite crampe, il a l'air de bien se tenir, là. Nous aussi, d'ailleurs, on reprend nos forces. En tout cas, au niveau rouge, au niveau bleu, on l'a repris un tout petit peu, parce qu'on a pris le ravitaillement, quoi. Donc là, il a dit que ça sent le bon coup. Je ne sais pas. Une minute trente d'avance, c'est vrai que c'est beaucoup. Surtout, moi, j'espère qu'il va aller jusqu'à la fin. Même si on a un mec devant, mais j'espère simplement que ça va durer le temps. Wardo, Sepulveda est un jeune coureur à surveiller en montagne. Ouais, c'est vrai. J'espère simplement qu'on va pouvoir prendre quelques points-là pour le crampeur. Et ensuite, reprendre le peloton. Parce que, disons, je n'ai pas envie de refatiguer. Et surtout, après la journée de repos hier, tout le monde est bien chaud. Et j'espère pas de trop fatiguer, disons. Ouais, moi, directement. En reprenant. Directement, une journée assez dure pour lui. Donc là, on est à 3 km. On va tout de suite reprendre. Voilà, c'est bon. On reprend. Donc maintenant, on commence à se présenter. On est à 3 dans l'échappée. Il y a Martens qui a lâché, Slater, Albassani. Et ensuite, il y a le peloton. Les 6 premiers coureurs au semé, empêchons des points pour le classement du Grand Prix de la montagne. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Voilà. Donc on va éventuellement encore tenter de gagner des points avec Bartens. Non, non, Bartens, on va le laisser au camp pour l'instant. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Je pense qu'en toute façon, les favoris, aujourd'hui, vont tous rester dans le peloton. Ça, c'est quasiment sûr. Après, il y a certainement les sprinters qui vont faire le sprint intermédiaire et ensuite le sprint final. Mais je pense que, franchement, les favoris, donc si je parle des favoris, c'est Contador, Froome, etc. Ils vont certainement rester dans le peloton. Et du coup, on ne va pas perdre du temps par rapport au général. Donc, je pense que le danger pour le maillot jaune, aujourd'hui, ça devrait encore y aller. Ok, on s'est pris 10 points. Ça, c'est important déjà, dans un premier temps. Et puis, je crois que les plus grands concurrents pour le maillot à poids rouge n'ont pas eu de points aujourd'hui. Enfin, pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, ce sera la descente. On n'est pas obligé de la faire super bien, d'ailleurs. On va simplement le laisser faire. Voilà, comme ça, il rejoint le truc. Parce qu'on n'a pas forcément intérêt à faire avancer l'échappée. Même si elle a déjà maintenant 6 minutes d'avance sur le maillot jaune. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils vont arriver jusqu'à la fin. Parce que, franchement, une étape en pleine comme ça, c'est très difficile. Donc là, On est en train de se faire lâcher, là. On va se faire lâcher, c'est bon. On ne se fait pas lâcher, c'est bon. On va faire avancer. Bardet, il est au chaud dans le peloton. Les autres aussi, donc tout va bien. J'espère que Dumoulin ne sera pas trop fatigué. Parce que je tente quand même d'avoir quelques points encore au sprint. Et puis, comme dit, Nos objectifs aujourd'hui, c'est quand même de Être dans les 20 premiers. À la fin. On verra si ça va être possible. Donc là, il y a quelques-uns qui se sont rajoutés. C'est plutôt bien. Plus on est, plus c'est mieux. Tant qu'il n'y a pas de favoris, le peloton reste calme. Et puis, on se rapproche. Maintenant, tout doucement, la zone de ravitaillement. On va pouvoir prendre le rouge, mais éventuellement avec les autres, même s'il n'y a pas forcément besoin. Écoutez, on va quand même le prendre. Voilà. Et donc, maintenant, on est 6 dans l'échappée. Avec 7 minutes d'avance sur le peloton. Et ça augmente encore. Ok. C'est normal qu'il y a quelques-uns qui se sont rajoutés. Parce que je pense que là, ça sent vraiment la bonne échappée. En tout cas, l'échappée du jour, ça, c'est sûr. Et je pense que là, par contre, le peloton va rattraper. Parce que là, c'est... Là, disons, les favoris pour les sprints, ils vont dire à leur équipier d'accélérer un peu le tempo pour rattraper cet échappé qui leur prennent quand même pas mal de points au final pour le sprint intermédiaire. Ça ne va certainement pas leur plaire. Parce que les sprinters, ils sont quand même... Ils veulent avoir un sprint massif. Ils aiment bien ça parce que ils peuvent montrer leur force dans ces sprints massifs. Et du coup, c'est quand même plus cool pour eux. Donc là, il y a 6 minutes d'avance sur le peloton. C'est toujours assez haut, je trouve. Mais ça diminue bien. Vous voyez, ça diminue bien. Mais j'ai pensé qu'on va se faire rattraper un peu plus rapidement que ça par le peloton. Parce que, comme je dis à chaque fois, le peloton monte sa force vraiment sur du plat. C'est là où il y a tout avantage d'être dans le peloton. Parce qu'on est à l'abri du vent. On est vraiment au calme. Et puis... Voilà. En montagne, là, on peut y aller seul. En descendant aussi, si on met... Ok, donc là, on est le meilleur puncher. Très bien, on est à 1 km. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. On ne va pas se mentir. On ne va pas y aller comme des malades parce que, disons, c'est que 1 point. Voilà. Donc, mollo, les gars. Ils mettent la pression. Ils mettent la pression pour 1 point. J'hallucine. Pour 1 point. 1 seul point. Je suis obligé de me fatiguer pour 1 point. Les gars, restez calme. Putain, c'est 1 point. De toute façon, je vais gagner ce point. Ne faites pas chier. Voilà. Mais je n'attaque pas pour longtemps. J'attaque juste pour tranquille. Je n'en t'inquiète pas pour ça. T'as remporté le dernier classement montagne. C'est bien. Continue comme ça. Tu concentres ton maillot à poids. Ouais. Il ne faut pas être trop contre non plus. C'est 1 point. On va se détendre, s'il vous plaît, les gars. Donc là, avec WMOS, on s'en fout un peu de ce sprint. Mais on va quand même le faire avec lui. Pour se faire des points. Voilà. Simplement de prendre éventuellement quelques points avec les autres. En plus, il n'y a personne qui tente le sprint. Personne prend le sprint. Personne n'a pas le sprint. Il n'y a pas le sprinter dans ses échappées. Donc, on peut y aller calmement. Il faut prendre ses 20 points. Mais par contre, on va directement switcher maintenant sur notre sprinter du moulin. Et tenter de faire quelque chose. Voilà. Donc, il y a encore 9 points au maximum. Si on est premier de ce groupe, donc ce peloton, on peut encore au maximum remporter 9 points. Et ça, ça va être très très chaud. Parce que là, il y a Krippel qui se met déjà en position avec son équipe d'ailleurs. Il y a son équipe qui lui protège, qui l'aide. Nous, on n'a pas notre aide de notre équipier. Parce que nous, on protège plutôt Bardet. Et du moulin, c'est plutôt pour faire Mimuse. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même essayer de remporter encore quelques points. Les 9 points, je pense que ça va être quasiment impossible. Parce que si les sprinters, ils sont encore chauds. Bah, notamment Kital et tous les autres. Ça va être tendu. Aller. Ok, les gars. On se calme. Mais putain, les sprinters, c'est des malades. Il y a des marres aussi. Ok, bah on n'aura pas de points là, par contre. Là, je pense qu'on n'aura pas de points. Parce que là, vous, tout le monde accéderait. Dagenkolle, par contre, c'est plus 7 points. Le maillot vert, pour l'instant, ça gagne 2 points. Et puis non. Nous, ce n'est pas pris de points, malheureusement. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir en sprint. Ok, c'est dommage. Mais ce n'est pas bien grave maintenant. On avance. Et je pense que là, le peloton va gentiment rattraper l'échappée jusqu'à la fin. Pas tout de suite, forcément. Mais tout doucement, peu à peu. Tranquillement. Et ce n'est pas plus grave que ça, disons. On pourrait encore tenter de rester en échappée jusqu'à la dernière montagne. parce qu'il y a encore une montagne qui est un peu cachée par le sprint. Mais il y a une montagne, encore une fous-fous-montagne niveau catégorique 3. Ça serait quand même 2 points, je crois, pour Roya Moz. Mais voilà. Ce n'est pas obligatoire. L'important dans ces étapes-là qui sont en pleine, c'est qu'en général, c'est le peloton qui arrive tous en même temps. Bon, les sprinters devant le peloton un peu. mais avec 0 ou 2 ou 3 secondes d'avance sur le maillot jaune. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour perdre le maillot jaune normalement aujourd'hui. Si tout va bien, bien sûr. Si tout va bien. Mais normal, logique, ça doit le faire. Et puis, en général, Contador, Froome, Rodriguez, Quintana, Valverde et tous les autres avoueris, ils n'attaquent pas forcément dans ces genres d'étapes parce que ce n'est pas leur but dans ces étapes-là. C'est plutôt vraiment les sprinters qui font de l'affaire ici. Donc là, on est à 28 km de la fin. Et là, par contre, ça augmente. Bizarrement, ça augmente l'avantage par rapport au peloton. Et tout doucement, j'ai un petit doute que ça va peut-être même durer cet échappé. Écoutez, du coup, on a bien fait de placer quand même un mec en échappé. Mais du coup, ça peut être dangereux pour le général, pour le maillot jaune. Mais je pense que même pas forcément parce qu'il n'y a pas de favori d'or. Tout va bien. Et puis, par contre, du coup, on pourra vraiment jouer avec Voyamos. Voilà. À 2 km du grimpeur, on est avec Voyamos. Et puis, on va tenter de le faire. Par contre, il est bien fatigué. Logique. Toute une étape en échappé. C'est toujours un peu plus dur. Voilà. Celui-là, on va essayer de le prendre. Maintenant, on a pris un peu de ravitaillement bleu. Maintenant, on a assez de force. On reprend du rouge un peu. Voilà. On a 12 secondes d'avance sur les autres. Mais attendez, il ne faut pas qu'on part trop non plus. 10 secondes. Ils sont là. Voilà. C'est bon. Pas d'inquiétude. Tranquille. On finit. On prend le reste de nos ravitaillements. Voilà. On prend tout. Maintenant, ça va être la fin. Une petite descente encore pour la fin. Il y a 6 km encore à faire. Et je pense que cette échappée va tenir. Va tenir. Bon. Voilà. Donc, le problème, c'est que... Voilà. Si on joue avec Voyamos, ce qui est assez inutile, on peut gagner l'étape. Mais le problème, c'est qu'on va prendre ce qu'on ne se concentre pas sur les vrais favoris. Donc, notamment Dumoulin, qui est censé finir dans les 20 premiers de cette étape. Et aussi Bardet, qui est censé ne pas perdre le maillot jaune. Et donc, c'est un danger en plus à prendre. Mais du coup, si on fait assez d'avance... Là, par exemple. Là, attendez. On va tout essayer pour la fin. Comme ça, on est tranquille. Attendez. On va accélérer un peu. Histoire de assurer cette victoire d'étape avec Voyamos. Attention, il va essayer de partir en contre. Il va essayer de partir en contre. Mais on est à 2 km. Normalement, ça devrait le faire. Là, franchement, une minute d'avance en 2 km. Voyamos, là, je compte vraiment sur toi pour que tu arrives à la fin. Franchement, normalement, c'est pas une merde comme ça. Voilà. Donc là, on reprend les forces avec Bardet. Et on se place bien à l'avant. Voilà. Il y a Froome ici, d'ailleurs. Quintana, ces enfants, ils essaient vraiment d'avoir un léger avantage sur moi. C'est pas grave. Maintenant, attendez. Ce qu'on va faire, c'est de faire attaquer... Ah, du moulin, il n'est pas chaud. Ça, c'est dangereux par contre. Ok. Ce qu'on va faire, c'est de faire attaquer du moulin. Mais attendez, du moulin... Non. Ce qu'on va faire, c'est de prendre du moulin vite fait. Et on va dire à Bardet d'attaquer. Alors, attendez, on va prendre Bardet, s'il te plaît. T'attaques. Et puis, nous, on s'occupe vite fait de du moulin. Parce que c'est très important quand même. De pas trop merder pour le moral de l'équipe avec du moulin. Parce que c'est notre sprinter. Donc, on a tout intérêt à ne pas merder le sprint. Une étape de sprint comme ça. Voilà. Donc, on va bien Bardet qui part. Donc, il gère son coup. C'est très bien. Nous, on pourra discuter ce sprint. Avec qui tel ? Il est juste là. Bardet tient le coup. Bardet, il va se rattraper, c'est sûr. Mais par contre, il attaque. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Il y a à l'affaire de Philippe aussi. Allez. Avec du moulin, on va tenter de faire le sprint final. Voilà. Ok. On va le laisser faire son délire. Bardet, il est là. Il est vraiment tranquille. Il est vraiment au calme. Ah bah, il y a Valverde juste avec nous. Donc, ça, c'est bien passé. Ça, c'est très bien passé. Il n'y avait pas de défaillance. Du coup, là, normalement, il est dans les 20 premiers. En tout cas, quand je l'ai lâché, il était 18e. Donc, s'il n'a pas trop merdé, il doit être dans les 20 premiers. Par contre, s'il y en a deux qui l'ont encore attrapé, ça risque d'être chaud. On verra ça dans quelques instants. Pour l'instant, en fait, le maillot jaune, le haut, parce que normalement, on la garde. J'espère. Si on ne le garde pas, je vais rager. On ne va pas se mentir. Donc, déjà, voilà, vainqueur de l'étape. Franchement, ça, c'est déjà pas mal. Roya Moss qui gagne cette étape, ça fait plaisir. Et franchement, là, G2R, la mondiale gagne pas mal d'étapes, là. On ne va pas se mentir, c'est pas mal du tout. Donc, là, en fait, le maillot jaune, ici. Voilà, barbé. Lui, doucement, je pense qu'il est habitué au maillot jaune. Doucement, il va se mettre une fois une cravate ici, au calme. Bon, après, ça ne va pas trop avec le maillot jaune. La bise des hôtesses, c'est toujours le plus important. Au pire, on s'en fout du reste, mais la bise des hôtesses sera le plus important. que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Voilà, super, il garde le maillot à points rouges, c'est super. Bah, écoutez, super. Et pour l'instant, disons, ah, Sprinter, on vient de gagner un petit trophée en plus, ça fait plaisir. Donc, pour l'instant, normalement, si les autres, qu'on n'a pas joué, de l'équipe, normalement, s'ils ne sont pas trop merdés, on devrait gagner. Enfin, on garde notre première place de l'équipe. On verra ça. Donc, vous voyez, moi, ce qu'il gagne, cette étape, avec une minute de 18 sur Martens, quand même. Donc, bravo à lui. Franchement, il a géré vraiment, je n'aurais pas pensé. Dumoulin, il est 20e. C'est tout pivole. Il y en a vraiment deux qui l'ont encore doublé. Donc, c'était vraiment très, très chaud. Mais c'est fait. Il est 20e. Et puis, après, tout le reste est arrivé en même temps. Voilà. Donc, vous le voyez, 3 minutes 38 de retard. Donc, ça, c'est bien pour Bardet. Par contre, je ne sais pas encore à quel point c'est bien. Si, il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori à 1 minute 18. Donc, tout va bien. Ensuite, il y a Voyamoz qui a fait 13 points. Il a bien géré. On s'est fait 70 points avec Voyamoz pour le maillot vert. On ne tente absolument pas avec lui. Mais voilà, c'était cadeau comme ça. Et puis, les cadeaux, on les prend en général. Et par contre, AG2R, la mondiale, les premiers. Première équipe de cette étape. Avec 1 minute 18 sur les autres. Et puis, les plus grands favoris ne sont pas présents. Donc, ça, ça fait plaisir aussi. Tinkoff est là. Donc, Tinkoff qui est très fort dans les étapes en montagne. Mais par contre, là, au final, la meilleure équipe, c'est celle-là qui gère toutes les étapes. Voilà. En montagne, sur du plat. Pour l'instant, ça se présente très, très bien. Donc, en général, ça donne Bardet reste logiquement premier avec 3 minutes 37 sur Quintana. Donc, ça, c'est très, très bien. Froum, 3ème, Contador, Nibali, Voyamoz qui gagne 10 places. Voyamoz qui est dangereux maintenant, finalement, pour le général. Avec juste encore 6 minutes 27 de retard sur Bardet. Ensuite, il y a Pino, Martin, Molema et Valverde. Ils sont tous perdus une place parce qu'il y a Voyamoz qui vient comme ça. Il s'incruste. Ensuite, il y a le maillot à port rouge qu'on garde logiquement. On a même avancé un peu l'avance sur Coppel. Donc, ça, ça va. Bardet, il est 5ème pour se vivre au 6ème. Ils sont dans le coup encore. Ensuite, pour le maillot vert qu'on ne tente pas, il y a Voyamoz qui est 4ème et Bardet 7ème. Mais comme dit, on ne le tente pas. Donc, tout va bien. Par contre, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on a maintenant 3 minutes 45 d'avance sur Tinkoff. Parce qu'avant-hier, c'était encore 6 minutes 6 secondes seulement. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus. Donc, ça, ça fait plaisir. Et puis, Sky en 3ème position, on a déjà 8 minutes 24 d'avance. Donc, là, c'est vraiment super. Ok, je suis actuellement très très fier de cette équipe AG21 à la mondiale. Vous avez bien fait de voter pour cette équipe. Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas forcément participé, vous avez pu voter, enfin, vous avez pu participer au sondage pour voter l'équipe. Et d'ailleurs, on va faire pareil pour le Formule 1. Et puis, si jamais on fait une 2ème saison sur du Tour de France, on va aussi faire pareil. C'est vous qui choisissez tout. Je vous mets le sondage à chaque fois. Et puis après, vous votez pour l'équipe que vous voulez voir. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez bien fait de voter pour la G2R à la mondiale. Parce que ça se présente très très bien. Donc, on a réussi les 3 objectifs de cette étape. Donc, conserver le maillot jaune avec Bardet. Conserver le maillot poids avec Voyamoz. Et puis, finir dans les 20 premiers de l'étape avec Dumoulin. Bon, la dernière, c'était très très chaud. Parce qu'on a vraiment fini 20ème. On a réussi. Et donc, demain, on va se retrouver pour une étape qui est un peu plus courte qu'aujourd'hui. Un peu plus calme parce que ça serait vraiment du plat. Donc, il y a 2 sprints à faire. Et je pense que dans ces cas-là, Dumoulin, ça sera un peu plus chaud à faire les sprints. On verra ça demain. En tout cas, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. Et puis, on va se retrouver demain pour l'étape numéro 11 de ce Tour de France 2016 avec la G2R à la mondiale. Salut Jean, et à demain à 17h pour la suite du Tour de France. Salut.